Hi c'est Florent, j'espère que tu vas bien mon petit oui c'était des champs de honte Aujourd'hui on va se foutre la honte du siècle J'avais envie de faire une petite vidéo spéciale pour fêter mes 50 000 abonnés Et le temps que je fasse cette vidéo nous sommes déjà 54 000 Alors merci beaucoup, beaucoup à vous Je ne saurais jamais vous remercier pour ça Parce que c'est quand même juste dingue, incroyable Genre 50 000 c'est un palier de fou C'est quand t'as monté tous les escaliers de la montagne de Buren Mon gars t'es crevé Et ben là c'est exactement la même chose Genre j'ai 50 000 abonnés et ça m'essouffle Vraiment C'est juste absolument incroyable Et je ne pourrais jamais vous remercier autant que je puisse le faire dans cette vidéo Puisqu'on va se taper la honte ensemble Je vais vous présenter mon blog Réservé à Tokyo Hotel Oui, tous les dieux qui existent sur Terre Les monothéistes, les polythéistes Les tout ce que tu veux théistes Aidez-moi s'il vous plaît Allez c'est parti, let's go J'ai fait un blog qui s'appelait Oh Tokyo Hotel 07 Génial Bon alors c'est parti, présentation Putain j'avais la gothique mais genre gothique de 12 ans tu vois Genre gothique raté Bogarts Bah oui, bah oui Vas-y met ton nom de famille sur internet c'est normal Florence, 14 ans Le reste n'est pas important Bah oui c'est tellement important de donner son nom de famille sur internet Nom de dieu Gorg Bah disons qu'à défaut de photos de Gorg Je vais mettre une photo de tout le groupe Gorg c'est le bonhomme de gauche Putain il était méga beau en fait Gorg Pourquoi j'étais en mode à fond sur Bill et Tom Alors qu'en fait Gorg était vachement méga beau, hyper sexy et très viril Quoi ? Oh love Putain ça commence la déclaration d'amour mon gars Quand j'étais petite je ne pensais que mon prince charmant était blond aux yeux bleus Et qu'il s'appelait Benjamin Boyce C'est donc jamais que tu te perds sur internet Salut Benjamin Maintenant que j'ai grandi mon prince charmant devra faire 1m83 Peser 49 kilos Avoir des cheveux teints en noir et blanc Des yeux bruns Et s'appelait Bill Colitz Je t'aime Bill L'homme parfait L'homme parfait devrait être lui Mais avec 10 ou 20 kilos en plus J'espère que t'es pas anorexique Tu comprendras avec l'article suivant Hommage Je fais cet article en hommage à la top modèle Attendez Je vais lire cet article En prenant la bonne intonation Je fais cet article en hommage à la top modèle Qui est morte de faim Et oui les top modèles sont complètement folles C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi d'être anorexique Et voilà comme ça vous savez comment finissent les anorexiques Elle meurt de faim Putain mais c'est quoi ce manque de respect Mais total Je suis tellement désolée Joyeux sans valentin à tous les amoureux Avec une belle photo de Bill Colitz Attends j'avais fail J'ai mis deux fois le même article Mais une fois avec une image Et une fois sans Dans la meuf qui sait pas se servir de ce qu'elle blog Bonap Hey Gustave ça a l'air super bon ce que tu vas manger Bonap Lol A car avec Mimi Ah la la Tous ceux qui sont dans le groupe de Tokyo Hotel sont beaux Un petit coucou pour vous Un petit coucou pour vous J'ai le droit de me suicider Je suis folle de ces percings aux deux arcades et à la langue Aga Aramiamiam Je l'aime Pourquoi ? Boire Ah oui il faut boire hein Bill se sert à boire et Gorg à l'arrière Plan va se servir Je sais pas du tout quoi comme truc à boire Tsss mes petits amours Oh Bonap J'aimais bien les regarder manger hein En fait je vois pas trop ce qu'il y a de marrant à servir à manger Mais bon Mais regarder ce mot pour autre chose Dommage que je ne sais pas tout Mais je l'aime Voilà je pensais juste plein de photos de Bill Genre des plus moches à la moins moche Hein Voilà Voilà depuis que j'ai vu cette photo je rêve de mettre ma tête dans un aquarium Sans délirer c'est vrai Non mais j'étais fan mon gars J'avais un poster Genre c'était même pas un poster C'était un drapeau énorme Avec la gueule de Bill dessus Et je l'avais pendu à ma fenêtre Et genre le soir je le regardais avant d'aller dormir Il y avait des posters partout dans ma chambre Je leur faisais des bisous Je faisais des bisous à mes posters Parce que j'étais amoureuse de Bill Et une fois j'ai rêvé que j'étais à l'école au Japon Et j'étais à l'école avec Bill Colitz Et c'était le plus beau rêve de ma vie Quand je me suis rêvé le lendemain matin J'étais aux anges Genre j'étais vraiment hyper fan mon gars J'étais amoureuse Genre vraiment Et j'en pleurais parce que je savais que je sortirais jamais avec Bill Colitz Je pleurais parce que j'étais trop amoureuse d'un homme Que je ne verrais jamais de ma vie Et qui est gay Durshan Monsoon Arrête ton char Arrête ton char Tu vas me faire craquer Non Bon bah ok si Putain mais genre J'étais atteinte hein mon gars Vous croyez que c'était du waterproof ? Désolée pour l'orthographe En tout cas moi je sais pas vraiment Mais je suis pas capable de boire l'eau avec le gel Bic Est-ce qu'il y a des gens qui répondaient Il y a des gens qui répondaient à ça ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Trop trop choupi lol Ouais alors je termine ce blog avec un poème apparemment sur le physique C'est parti Un physique C'est quoi un physique ? Quelque chose que je n'ai pas choisi Ce par quoi mon âme est enveloppée Qui me sert d'identité Ce qui me permet de m'exprimer En fait ça veut pas dire grand chose Alors pourquoi les gens se basent là-dessus ? Ce n'est qu'une image qui ne reflète pas notre intérieur On peut essayer de montrer qui l'on est avec notre façon de nous habiller par exemple Mais ce ne sera jamais complet Tant de looks se ressemblent Ça ne veut pourtant pas dire que nous sommes pareils Alors pourquoi y attacher tant d'importance ? Une personne qui est qualifiée belle aurait-elle plus de mérite qu'une autre ? Pourquoi insulter quelqu'un, se moquer de lui Parce que son physique ne nous plaît pas ? Et pourquoi bien vouloir d'une personne parce que son physique nous plaît ? Nous ne sommes pas des images Après tout Chaque personne a son propre charme, non ? Maintenant On nous dit comment il faudrait être Mais chacun devrait être libre de s'exprimer à sa manière On pourra se servir de son physique pour laisser croire qu'on est comme les autres Mais à quoi ça sert ? Puisque nous savons tous que nous sommes différents Oh c'est si bon, c'est si bon et c'est vrai J'ai jugé mon chou Voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle t'a plu En tout cas moi je me suis tapé une méga honte Et en même temps j'ai beaucoup ri Parce que mon dieu j'étais hyper ridicule On a quand même fini cette vidéo sur une note hyper positive Anti style shaming Genre j'étais déjà un peu bizarre à cette époque là Et je me souviens qu'il y avait plein de gens qui me rejetaient à l'école Qui m'insultaient etc Parce que je ne m'habillais pas comme eux Et je trouvais ça vraiment super con Déjà à l'époque je me remettais pas en question C'est juste que j'étais hyper mal dans ma peau Mais je me remettais pas en question J'étais en mode Mais les gars mais vous êtes cons Mais c'est pas possible Et donc j'étais très mature à 14 ans Je suis fière de moi Bon et bien cette vidéo est maintenant terminée Je me suis tapé une méga grosse honte J'espère que vous avez bien rigolé Que vous vous êtes bien moqué de moi Parce que là vraiment je vous livre mon plus gros secret Genre le truc le plus honteux de ma vie C'est ce putain de blog de merde N'hésite pas à mettre un like sur la vidéo Si tu l'as aimé A commenter A me dire tout ce que tu veux J'aimerais bien faire des gens de l'essayer de ne pas rire challenge Mais il me faudrait un challenge à faire en fait Quand je rigole Donc si vous avez des idées N'hésitez pas à les mettre en commentaire Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram Absolument incroyable Plein de couleurs Vraiment absolument géniales Que vous allez aimer plus que tout Plus que vos mamans Et sur ce Bon je te laisse mon petit bustiti Je te fais de gros bisous Et je te dis à n'importe quand Dans n'importe quoi comme vidéo Salut Pink fluffy unicorns Dancing on rainbows Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz